On est tout à fait dans les temps côté planning. Excusez-moi, je peux vous rappeler ? Maman, je suis en train de bosser. Et tu portes ça pour travailler ? J'ai quelqu'un à te présenter. Farouk est médecin et célibataire. Elle est beaucoup plus jolie quand elle est maquillée. Je suis maquillée, maman. J'en ai ma claque. Des rencarts classiques pour les fêtes. Il y a beaucoup trop de pression, c'est grotesque. Tu devrais voir ce que c'est d'être l'unique célibataire dans une famille. Rodney dit que tu l'as pas appelée. T'as appelée Rodney ? Pourquoi t'as pas appelée Rodney ? Pourquoi toi, tu lui as pas téléphoné ? Parce que j'ai déjà un petit copain. Il est super, non ? C'est juste mon rencard de fête. Un rencard d'un jour pour les fêtes, sans engagement. C'est pile ce qu'il me faut. Tu seras mon rencard d'un soir pour la Saint-Sylvestre. Ça marche jamais de s'envoyer en l'air, entre potes. On officialise le truc. Rencard sans sexe à partir de maintenant. C'est génial. Évitez de subir toute cette pression. Et les jugements. Joyeuse patte, mes petits lapins. Je veux que tu trouves un homme qui a un vrai potentiel. Et que tu ne fasses plus ces rencarts débiles comme ta tante. Elle a plutôt l'air de s'éclater. Elle va finir sa vie dans un fauteuil roulant avec une couche et elle m'ouvre. Est-ce qu'on a retrouvé le doigt ? Règle numéro 3 des rencarts de fête, on n'abandonne pas son rencard. Nos mains se sont touchées. T'avais une protection ? Tu l'aimes beaucoup, lui aussi. Ce n'est pas des vrais problèmes. Je ne peux pas l'aimer beaucoup, tant que je ne sais pas si lui, il m'aime aussi beaucoup. Bonne année. Bonne année. Peut-être que vos rencarts de fête vont donner quelque chose de pire. Franchement, pourquoi tout le monde trouve ça suspect ? Une femme célibataire épanouie. T'as l'air très triste. Les êtres humains ne sont pas faits pour être tout seuls pendant les fêtes. On ne laisse pas bébé dans un coin. On ne laisse pas bébé tomber sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada